Habitat est un mouvement citoyen qui donne l'occasion de prendre action face aux réalités et aux défis du vieillissement. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de prêter attention à ce sujet qui nous tient vraiment à cœur. La mission de 1&1 Fonds 1000, c'est donc de créer des œuvres et des activités multidisciplinaires qui posent des questions qu'on ose peu poser. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est la question Astérix, c'est-à-dire dans quelle marmite êtes-vous tombé? Il y a eu tout un processus comme pour plein de personnes qui deviennent vieilles, parce qu'on devient tous vieux avec le temps, bien sûr, c'est une évidence, mais mes parents ont été confrontés à un début de perte d'économie, un extrêmement grand isolement et la solution qui m'est apparue comme une solution qui est en étude et qui n'est pas une mauvaise solution, c'est de leur demander, bien, est-ce que vous iriez vivre dans une résidence privée pour aînés? Long story short, comme on dit en chinois, ça a pris deux ans avant qu'ils se décident à aller vivre dans une RPA, une résidence pour aînés, et ils se sont retrouvés dans ce lieu, ça a été pour eux et pour moi un très, très, très grand choc et c'est là que ce que je vous ai exposé de façon plus générale en commençant est devenu très concret. Pour comprendre leur réalité, je me suis dit, bien, je vais aller vivre moi aussi dans une résidence privée pour aînés. J'ai donc vécu deux fois un mois dans une résidence dédiée aux gens qui sont en début de perte d'autonomie et c'est comme ça que toute cette aventure du mouvement Habitat dont on va certainement parler à commencer. Donc, une conscientisation par le terrain, je pense que ça c'est très important, avec donc une volonté de transformer, c'est-à-dire de faire paraître, de dénoncer éventuellement des situations, pas forcément de violence, quoi qu'il y en ait, mais simplement de solitude, d'isolement. On a l'impression autrement dit que les résidences pour aînés, aussi belles qu'elles soient, sont très souvent inadéquates par rapport aux vrais besoins des aînés. – Elles sont conçues pour répondre aux besoins de base, ce qu'on appelle les besoins de base. Donc, j'ai un appartement souvent assez luxueux, ou plus ou moins, parce qu'il y a toutes sortes de résidences privées pour aînés, mais celles qu'on connaît sont souvent bien aménagées et tout ça. On les nourrit, on nettoie leur appartement, on leur donne des loisirs, on nous donne des loisirs. Je m'inclus potentiellement dans cette clientèle puisque j'ai quand même 51 ans maintenant. Mais tout ça pour dire que pour moi, l'éveil, ça a été de se dire, comment se fait-il au fil de mon immersion, comment se fait-il qu'on en soit venu à cette solution et comment se fait-il qu'on ne parle pas de ça. Parce que c'est la seule, et j'ai encore eu une réunion ce matin avec des potentiels partenaires pour la marche de l'année prochaine, et je me suis encore entendu dire, mais c'est parce qu'on n'en parle pas. On ne parle pas de ces réalités-là, on ne parle pas du fait qu'on vieillit, c'est un tabou socialement. Donc pour moi, l'éveil a été de d'abord changer ça. Ah ben oui! Mes parents sont devenus vieux, un jour je vais devenir vieux, et de mon expérience en immersion, parce que c'était ça le choc initial, est né une pièce de théâtre qui s'appelle Tout-Inclure. Quelques jours après le déménagement, que je les ai vus le long du mur dans la rangée de ce qui restait de leur maison cassée, que j'ai figé. J'étais devant une image qui était plus acceptable pour moi, alors qu'avant ça me paraissait comme un super plan, puis là c'était fait. Il n'y avait plus rien à dire. Il était rendu là. Est-ce que c'est ça qu'on avait choisi? J'ai voulu, à travers cette expérience du théâtre, inclure les gens dans une conversation, parce que c'est une pièce de théâtre documentaire, et avec notre partenaire porte-parole, on a des discussions à la fin de chacun des spectacles, où on demande aux gens qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça, de quoi vous auriez envie qu'on parle pour la suite. Et ce qui ressortait, Jean, c'est que les gens disaient, mais on ne parle jamais de ça. On connaît cette solution-là des RPA, mais quelles sont les autres solutions? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Et ce thème-là de l'action m'a amené à créer d'abord le Forum Habitat au pluriel, et maintenant le Mouvement Habitat, qui est un mouvement multidisciplinaire, multigénérationnel et citoyen, qui veut donner, un, une visibilité aux réalités aînées, mais surtout créer des espaces où on peut imaginer quelles sont les solutions qu'on peut mettre au jour et qu'on peut mettre de l'avant pour mieux vivre la vieillesse et le vieillissement. Le mot acteur. Moi, j'ai créé une maison des aînés à Ochtar-Gabuz-en-Neuve, il y a longtemps maintenant, il y avait une trentaine d'années, et j'avais dit, c'est la maison des aînés. C'est pas la maison pour eux, c'est la maison des aînés, c'est-à-dire où ils deviennent des acteurs réels, des gens qui peuvent agir sur leurs conditions de vie, sur leur milieu. Ils sont chez eux, autrement dit. La grande différence avec les RPA habituels, c'est que justement, les gens sont, c'est des caches dorées pour vieux, et ils sont pas, ils sont pas les acteurs de leur milieu, dans la plupart des cas, ils sont protégés en quelque sorte, de façon maternelle, paternelle, je parle pas des abus là, mais on leur demande pas, finalement, leur avis sur le sens qu'ils veulent donner à leur vie, tout simplement, de tous les jours, à travers des décisions sur le milieu. Mais, vous, vous faites du théâtre, hein, c'est ça, acteurs aussi, hein ? Ben, je pense que là où on se rejoint dans nos intentions, c'est que moi, je crois que, d'abord et avant tout, il faut être face à notre propre vieillissement, il faut se rendre compte qu'on vieillit. Et ça, on veut pas le voir, on est dans une société qui refuse de voir ça. Donc, ça devient facile pour des gens qui bâtissent des RPA. Encore une fois, je veux souligner que les RPA répondent à un réel besoin. Alors, les gens ont besoin de soins, les gens ont besoin d'un service comme ça qui est offert à ceux qui peuvent se le payer, bien sûr, dépendamment du niveau de luxuosité, là, c'est pas un mot, mais vous me suivez. Et je crois que la première étape, pour moi, c'est pour ça que le mouvement Habitat est au pluriel, c'est que la première étape, c'est qu'il faut être bien avec le fait que notre habitat principal, qui est ce corps que nous avons, dans lequel nous sommes incarnés, vieillit. Et qu'à cause de ça, nos besoins en habitat réel évoluent et changent. Et que nos besoins, que cet habitat-là, du corps de l'appartement, s'inscrit dans une communauté, et que ça aussi, ça a besoin d'évoluer et de changer. Donc, c'est pour ça que le mouvement Habitat est vraiment un lieu d'action. On dit aux citoyens, venez vous mettre ensemble pour discuter de ça, pour parler de ça. Et pour, un peu comme vous, vous l'avez fait, Jean, avec votre maison, dans Schlager Maisonneuve, créer des solutions, créer des environnements qui répondent à vos aspirations. Et puis, ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça. Mais nous, on croit qu'il y a bien des gens qui disent, ah, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Qui en fait le sont ? Moi, j'aime beaucoup l'utilisation pédagogique ou l'utilisation comme levier que vous faites avec les arts, que ce soit le théâtre, en disant le respect de l'imaginaire, tout simplement. Moi, je crois vraiment que c'est l'imagination qu'on apporte du mode artistique puis qu'on transfère dans des possibilités d'action dans le monde réel. Donc, on fait des projets, mais on les concrétise. On dit, oui, ça se peut, on peut y croire. Et encore là, c'est ça qui fait que je me lève à chaque matin depuis maintenant cinq ans autour des réalités du cycle vivre-vieux et du mouvement Habitat. Puis j'y crois. Je crois que si on arrête de dire, personne n'écoute, personne n'en parle, mais qu'on fait quelque chose, bien, on peut avancer. Puis je finirai là-dessus, Jean, en disant que, tu sais, votre présence à vous, à la marche, comme les quelques 350-400 personnes qui étaient là le 1er octobre dernier. Ça nous dit qu'on peut agir. Puis il y a des gens qui agissent depuis très longtemps à toutes sortes de niveaux. Puis il y en a qui vont continuer à agir. Et ce sont ces voix-là, V-O-I-E et ces voix-là, V-O-I-X, qu'il faut mettre de l'avant en disant, oui, continuons d'agir malgré le déni, malgré la résistance. Il y a quelque chose qu'on peut faire, puis c'est libérateur. Moi, c'est ça que les gens m'ont dit le plus après la pièce, après les présentations que j'ai faites de mes autres œuvres. Ils m'ont dit, hey, ça fait tellement du bien qu'on puisse en parler. Sous-titrage ST' 501